Asselamu alikou m'oumbo qui dèk loup d'alènes n'ak jam, kou dèf loup rey am loup rey, narté n'y n'a hamne n'yom n'yoye sou n'you geindeyi, n'yom n'yom n'yoye dèdine n'yoye indil, fi tibia sénégal coupe d'afrique des nations, loulou mou mou t'arbe dèmbe balen djitou dèmide ddalal tia palais présidentiel a dèfal n'en l'en loup rey. ceires qui ne sont pas le gars, est ce qui vient. Ils sont switched nék loups, elle aisme unecharge qui a fait son Creucis et qui a fait son nom lorsqu'on nwaye qui est entraîné bien te serein. Si elle avait même le terrain essayé d'alf roller est animer. Makisa Léye moune fofoude n'a hâte et tout le monde qui a fait sa place à Jamnia John Fofouit d'yных les terrains qui a fait sa place à Jouro Mité meri mètre carré les don Abdoulaye Tiambouo Cholekai Bidesud Quotidien Nekon qui a fait la place à Tureo Mou Digo N'yongon n'yongen yoye gaydei dèf n'okobo moumouwette sike N'a hâte et bamboulendi dalal chapalè latanak nyoye dèm Dèf lène wakon n'esoufe kentene dal N'yongom fèkhenonyo boko bih daldi n'yongfi C'est-à-dire qu'il y a une grande délégation officielle de la Tanière. C'est-à-dire qu'il y a une grande délégation de la Tanière. C'est-à-dire qu'il y a une grande délégation de la Tanière. C'est-à-dire qu'il y a une grande délégation de la Tanière. C'est-à-dire qu'il y a une grande délégation de la Tanière. C'est-à-dire qu'il y a une grande délégation de la Tanière. C'est-à-dire qu'il y a une grande délégation. C'est-à-dire qu'il y a une grande délégation de la Tanière. C'est-à-dire qu'il y a une grande délégation de la Tanière. C'est-à-dire qu'il y a une grande délégation de la Tanière. C'est-à-dire qu'il y a une grande délégation de la Tanière. C'est-à-dire qu'il y a une grande délégation. C'est-à-dire qu'il y a une grande délégation de la Tanière. Après Abdoulaye Thiam, le président Makissal a donc tenu sa promesse. Il avait demandé à la bande Akhalidou Koulibaly d'être de vraie Lyon pour remporter le titre continental au soir du 6 février 2022. En retour, ils recevront les honneurs de la République. Et si les Lyons ont accompli leur mission, le président Sall n'a pas non plus lésiné sur les moyens. Un terrain de 200 mètres carrés à chacun des membres de la délégation officielle composée de 52 personnes à Dakar. Et 500 mètres carrés encore à chacun pour installer dans la nouvelle ville de Djamnadjo une cité de la Tanière. Last but not least, Makissal a offert à chaque membre de la délégation 50 millions de francs CFA. Et c'est à peu près de 10 milliards de francs CFA que le président de la République a mobilisé pour récompenser les champions d'Afrique. Ce qui fait dire à nos confrères du quotidien du sport au stade qu'hier, le chef de l'État, Makissal, a arrosé les Lyons et les membres de la délégation officielle. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous parlent aussi de cette pluie de récompenses pour les héros de Cameroun 2021 au réolé d'un premier titre continental. Les Lyons du Sénégal ont été reçus hier par le président de la République, Makissal. Ils ont été élevés avec l'ensemble des membres de la délégation officielle au grade de l'ordre national du Lyon. En plus d'une prime spéciale de 50 millions de francs CFA et de deux terrains, une récompense à la dimension de leurs grosses performances, diront nos confrères du quotidien Le Soleil. Hier, le chef de l'État a signé un gros chèque au Lyon. C'est le titre qui parle à une du journal Critique. Et dans le journal Réomy Quotidien, nos confrères nous parlent également du chef de l'État, Makissal, qui honore la tanière avec 50 millions de francs CFA et des terrains pour chaque Lyon. D'ailleurs, hier, nous informons nos confrères du journal Les Echos. La coupe a dormi au palais et une tournée nationale est prévue avec le trophée. Et selon nos confrères du journal L'Observateur, les Lyons étaient reconnaissants envers le chef de l'État, Makissal, mais aussi au peuple sénégalais. Et c'est Khalidou Koulibaly qui, à l'occasion de la cérémonie de réception des Lyons, champions d'Afrique, a prononcé un discours unificateur. Le défenseur central des Lyons est revenu sur les encouragements et les mots galvanisateurs du chef de l'État, Makissal, lorsqu'il leur remettait le drapeau national. Il a aussi remercié les ministres Maktar Ba et Abdoulaye So, qui ont toujours été à leur côté, pour leur assurer la confiance et la considération de l'État. Khalidou Koulibaly a tenu aussi à magnifier le travail de son entraîneur, qui a fait preuve de courage et est devenu un coach champion. Toujours dans le journal L'Observateur, nos confrères nous indiquent aussi que Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération Sénégalaise de Football, a lui aussi tressé des lauriers à Aliou Sissé, qu'il considère comme le meilleur coach du continent depuis trois ans. Des récompenses amplement méritées à en croire nos confrères du journal 24 Heures. Cependant, Guy Marius Sagnat a tenu à envoyer un message au chef de l'État à Makissal. Il lui demande de se débrouiller pour ne pas donner à nos chers lions du football des terrains à des endroits que lui, le chef de l'État, veut partager en essayant d'utiliser les lions du foot comme de futurs boucliers de la fureur populaire contre la spoliation foncière. Parlons à présent du tout nouveau gouvernement attendu dans les prochaines heures, car à en croire nos confrères du journal L'Observateur, c'est aujourd'hui que le chef de l'État à Makissal avait décidé, selon ses proches, de nommer le nouveau chef du gouvernement ce mercredi 9 février 2022. Passera-t-il à l'acte ou pas ? Nos confrères du journal L'Observateur nous donneront rendez-vous dans quelques heures. Cependant, nos confrères du journal Tribune, eux, croient, dur comme fer, que ce changement au niveau du gouvernement va intervenir dans la deuxième décade du mois de février. Et c'est la ruée des ministres et directeurs généraux vers les marabouts et les faiseurs de miracles se frottent les mains. Et nous terminons par cette affaire de la jeune commerçante tuée à Mour et jetée dans un champ à Nguérine. La défunte était partie chez son marabout le soir de sa disparition pour prendre un bain mystique afin de lutter contre son farourap et son ex-copain qui ne supportaient pas leur rupture. Tout ce beau monde avait été placé en garde à vue pour nécessiter de l'enquête. Mais au final, l'amant de Rama Kamara qu'il avait déposé chez son guérisseur ainsi que son ancien petit ami ont été libérés sans charge. Quant au marabout, il a été finalement déféré hier pour meurtre après requalification des motifs de sa garde à vue. Et même s'il continue à nier les faits, plusieurs éléments techniques recueillis par les enquêteurs confirment que sa version qui comportait déjà une tonne de contradictions repose sur le mensonge. Et selon les résultats de l'autopsie, Rama Kamara est décédé suite à un traumatisme crânien encéphalique grave. Par ailleurs, plusieurs plaies causées par un objet tranchant ont été détectées sur le corps de la défunte mais aussi au niveau de sa tête. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !